Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, il est toujours en studio avec nous, c'est vous, Saverio Tomazella. Vous êtes docteur en psychologie et auteur de l'être ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester, qui est paru chez Larousse. Alors Saverio, on va voir dans cette partie comment gérer ses émotions. Je dis ça, mais je sais que vous n'aimez pas du tout ce terme, gérer. Vous vous dites plutôt qu'il faut apprendre à les écouter, nos émotions. Ça veut dire quoi concrètement ? Alors ça veut dire déjà qu'on ne peut pas gérer des émotions parce que ça nous échappe. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont des signaux sensoriels qui viennent du système nerveux autonome. Et par définition, c'est un système qui échappe à la volonté. Donc en fait, ce qu'on peut faire, puisque les neurologues et les neurobiologistes ont découvert que nos émotions correspondent à un besoin physiologique ou physique, voire psychique, mais d'abord physiologique. Ce qu'on peut faire, c'est les écouter. C'est-à-dire prendre quelques secondes rapides pour se dire qu'est-ce qui se passe là pour moi ? Je sens un malaise ou au contraire... Les mini-méditations comme ça, c'est un peu ça ? Je ne dirais même pas méditation pour ne pas faire peur, mais simplement écouter son émotion. Qu'est-ce qu'elle vient me dire là, de quoi j'ai besoin ? L'accueillir et l'écouter. L'accueillir, parce que très vite, soit le corps va réguler, parce que le corps est extrêmement sage, il a des capacités extraordinaires au niveau des trois cerveaux. Alors le cerveau principal dans la tête, sinon les intestins, le ventre et le cœur. Il va y avoir une régulation qu'on appelle l'homéostasie, qui fait qu'il va savoir trouver comment retrouver un équilibre. Mais justement, si on veut ne pas l'écouter, puisqu'on vit dans une société un peu aseptisée, où on ne doit pas trop avoir d'émotions, en tout cas pas les exprimer. Donc si on ne les écoute pas, qu'est-ce qu'on risque ? Alors déjà, faisons la différence entre je ne peux pas l'exprimer, ce qui n'est vraiment pas sympa et pas favorisant, et je ne l'écoute pas. C'est-à-dire que même dans un environnement où on ne veut pas entendre mes émotions, je peux moins prendre le temps de les écouter. Effectivement, si je n'écoute pas mes émotions, elles vont s'accumuler. Il y a des colères ou des peurs ou des tristesses qui s'accumulent et qui peuvent dégénérer. Alors la tristesse, c'est facile à expliquer. Quand on a trop de tristesse, on peut devenir mélancolique, donc une forme de dépression. Mais la colère aussi, ce n'est pas forcément bon, parce qu'il y a des gens qui sont explosifs, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et puis après, pour une pécadille, ils explosent. C'est pareil pour la peur, ça peut générer de l'anxiété. Donc de toute façon, on n'a pas intérêt à les garder trop longtemps. Alors si, par exemple, c'est au travail qu'on ne peut pas exprimer ses émotions, on va le faire le soir. Mais au moins, on se dit, avec mon conjoint, avec mes enfants, je joue. Alors d'autant qu'il y a beaucoup de façons, on va le voir, beaucoup de façons de défouler ou d'exprimer ses émotions. Ça veut dire qu'il n'y a aucune émotion qui serait négative, en fait, parce que ce que vous avez décrit là, la colère, ce n'est pas quelque chose de très positif. Même celles-ci, en tout cas, on a l'impression qu'elles sont négatives, il faut les accueillir, les écouter de la même façon ? Alors oui, déjà, moi ça fait 25 ans que je suis psychanalyste et psychothérapeute. L'idée des émotions qui seraient positives ou négatives, c'est une idée qui nous est venue des Etats-Unis, ces dix dernières années, qui est une idée un peu puritaine, où en fait, il y aurait du bon et du mauvais dans nos émotions. Donc la colère, c'est super, en fait. Oui, c'est super, et pourquoi ? Parce que la colère, elle est là, comme je vous disais au début, l'émotion provoque un mouvement. Le mouvement de la peur, c'est de fuir. Le mouvement de la colère, c'est de repousser. C'est-à-dire que si vous empiétez sur mon espace vital, ou si vous faites quelque chose qui est injuste, ou si vous voulez me forcer à faire quelque chose, ma colère, elle va m'aider à vous repousser, à repousser la personne qui veut me faire faire quelque chose ou me manipuler, tout simplement. Donc, elle est aussi en elle-même positive et favorable. Il faut donc accueillir cette émotion, et comment est-ce qu'on fait concrètement, puisqu'on l'écoute, et puis comment est-ce qu'on fait ensuite ? Alors, on accueille l'émotion simplement, soit en se rendant compte que c'est de la peur, c'est de la colère, c'est de la joie, c'est de la tristesse, c'est de la surprise, c'est du dégoût, ou de la déception, etc. À même temps, un mec me pousse violemment dans le métro, ça me met très très en colère, qu'est-ce que je fais ? Je lui mets un gros coup de pied, je l'accueille, j'écoute, je suis en colère, et bam, je le pousse à mon tour ? Il vaut peut-être éviter de lui donner un gros coup de pied, parce que ça pourrait dégénérer en bagarre, mais peut-être le pousser, ou lui dire, monsieur, excusez-moi, mais ça se fait pas, ou ce que vous avez besoin de lui dire. Je pense que ça permet aussi d'expulser le sentiment, l'émotion qu'on ressent, mais de toute façon, si c'est pas une situation aussi, comment dire, aussi, une situation d'urgence aussi explosive, on va simplement prendre le temps de sentir ce qui se passe dans son corps. Et du coup, ça veut dire qu'il faut verbaliser, ça commence par dire les choses, en fait, quelle que soit l'émotion, bah juste le dire, et s'il n'y a personne en face de nous, même le dire tout seul ? Si je n'ai pas forcément de proches à qui transmettre cette émotion ? Alors, le dire oui, on peut se le dire à soi-même à voix haute, c'est vrai qu'on s'est rendu compte en hypnose ou dans d'autres thérapies que le simple fait de parler à voix haute, même si on est seul, a un côté régulateur qui nous calme, mais avant même parfois de pouvoir l'exprimer verbalement, on ferme les yeux, on écoute le trajet de l'émotion, et ce trajet de l'émotion, il va se manifester par des sensations. Alors, je prends un exemple tout simple, une contrariété le matin, eh bien, j'ai senti ma gorge qui piquait, puis après, j'ai senti une constriction au niveau de l'ésophage, j'ai senti au creux de l'estomac quelque chose qui se serrait, et puis je suis les sensations, puis je vais sentir par exemple des fourmillements dans les mains, un petit mal de tête qui va durer quelques secondes, et au bout d'un moment, ce trajet sensoriel de l'émotion s'arrête. Ça veut dire que le cerveau a traité l'émotion.